Je vais vous parler d'une expérience que l'on a menée avec le parc naturel régional du Haut-Languedoc sur comment on prend en compte la trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme. Je crois que j'ai une dizaine de minutes pour vous en parler, donc peut-être je vais vous parler plutôt de comment on a travaillé avec les élus, puisque c'est vraiment le fond de la question. On a été très pragmatiques et surtout c'est une expérimentation que l'on a menée il y a 7 ans. Donc en fait il faut vraiment le replacer, il n'y avait pas de SRCE, tout ça, tout ça. On était en réflexion sur le Grenelle de l'environnement, on savait que les PLU Grenelle allaient arriver, donc les plans locaux d'urbanisme avec la trame verte et bleue dedans, mais ce n'était pas encore arrivé. Donc en tant que parc naturel régional, on a une mission d'expérimentation. Donc le parc naturel régional du Haut-Languedoc avait répondu à un appel à projet de la région, du ministère, on ne s'en rappelle plus trop, si tu m'en rappelles très bien. Toujours est-il que l'idée c'était de dire, bon, il y a une trame verte et bleue qui va arriver, mais qu'est-ce que c'est et comment ça peut se traduire concrètement aujourd'hui dans un document d'urbanisme ? La question c'était comment et qu'est-ce que c'est en fait ? Et donc l'idée c'était de se dire, testons des méthodes. On a testé deux méthodes, donc je vais vous en présenter une. On a testé une méthode avec une approche paysagère concertée et avec un suivi de PLU tout le long de la procédure. Et après on a testé une autre méthode, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, parce qu'elle est différente et elle n'est pas terminée, le PLU n'est pas terminé de la commune, donc je ne vais pas me prononcer, là au moins c'est fini, c'est acté, on a un recul. Donc l'autre méthode était très naturaliste, on avait travaillé avec le conservatoire des espaces naturels. Donc deux méthodes un peu différentes pour voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, avant que le grenais de l'environnement entre en vigueur. Donc le PLU sur lequel nous avons travaillé et le plan local d'urbanisme de la commune Deguefonde, donc c'est une commune tarnesse de l'autre côté de la montagne noire, parce que vous le savez, le PLU au Languedoc couvre 117 communes, et vous en avez 4 d'ailleurs dans le périmètre du scot du Loraguet, les communes de la montagne noire. Et donc on est sur une commune qui est plutôt typée périurbaine, avec quand même une identité rurale encore très marquée. La commune est entre Mazanais et Castres. Donc il y a des phénomènes de périurbanisation qui se créent, mais on voit quand même un paysage agricole et on va dire aussi typé moyenne montagne, parce que c'est le piedmont de la montagne noire, qui est très marqué. On s'est fixé des objectifs assez simples. En début de mission, c'était de dire, déjà il faut un diagnostic. Déjà là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que la trame vertée bleue sur ce territoire-là ? Qu'est-ce que c'est ? Ensuite, l'idée c'est d'accompagner. C'est le rôle du parc, comme pour les scot, les chars de parc s'imposent au PLU. Ils doivent être compatibles. Donc il y a un rôle d'accompagnement de la part du parc à mener. Et il y a un rôle de prise en compte. Donc dans ce cadre-là, on y va, on accompagne. Ensuite, c'était de démontrer que la trame vertée bleue, est-ce que ça va dire sur coût pour mon PLU ? Parce que les élus savent, vous connaissez le prix de plan local d'urbanisme, la difficulté à se faire financer. Donc on s'est dit, comment on fait aussi pour ne pas générer de surcoûts exorbitants et avoir un truc qui tient la route, pour parler simplement. Donc on a choisi une démarche en mode projet, en visite en poste. Moi je suis urbaniste, je ne suis pas naturaliste. J'ai des connaissances en paysage de fait. Et on a travaillé donc avec ma collègue à l'environnement du parc sur, on croise nos approches et on fait une approche écologique et paysagère. Voilà, en gros, et sur la base des données dont on dispose. Comme vous le disiez, sur générer la donnée, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Donc déjà, on va voir ce qu'on a comme données aussi. C'était la question qu'on s'est posée. Donc notre méthode de travail, l'idée c'était, dans un premier temps, réaliser le diagnostic éco-paysager, donc très tourné paysage en fait, et le construire avec les élus et les acteurs du territoire. On a mené ce travail en parallèle et en même temps que le bureau d'études qui travaillait sur le PLU, sur la révision du PLU d'Aiglefonds. En fait, on est arrivé au moment où le bureau d'études avait fini son diagnostic, et on s'est rendu compte qu'il était un peu pauvre sur le plan paysage-environnement. C'était un constat de la part des élus. Donc on est venu le compléter, sans prétention aucune de faire un truc énorme, mais de le compléter sur des éléments clés. Ensuite, au niveau du travail, l'idée, c'était pas de générer de la sur-réunion autre mesure non plus, ce qui est quand même un problème récurrent, la réunion unité d'élus. Donc l'idée, c'est d'être aussi participé aux réunions de travail du PLU avec les élus, donc être là au moment où il y a la commission d'urbanisme, etc., être là tout le long de la procédure, être là pour une réunion publique aussi, pour expliquer aux côtés du maire, expliquer qu'est-ce que c'est ce travail-là qui est fait, et à quoi ça va servir, et être allé sur le terrain avec les élus. Donc on a fait du terrain à deux, mais on a fait du terrain avec les élus, pour prendre les décisions avec eux. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui n'est pas important ? En sachant que les élus, après, eux, ont utilisé le travail que je vais vous montrer pour aller discuter avec les acteurs. Vous parliez de l'agriculture, monsieur, je vais vous montrer des petites choses très concrètes au quotidien que font les élus. Avec le fond, les élus sont allés parler avec les agriculteurs pour parler PLU, et ils ont aussi parlé de cette trame vertéble, comment ils voulaient travailler dessus. Et ils ont mis en place des petites actions avec eux derrière. Donc c'est, voilà, une idée de discussion. Et au niveau du contenu, en fait, ce qui est important, c'est qu'on l'a peut-être évoqué, effleuré, mais on ne l'a peut-être pas dit concrètement, la trame vertéble, c'est un outil de travail, un outil pour faire du projet, et pour intégrer au mieux le paysage et l'environnement dans les documents d'urbanisme. C'est au service du projet du territoire. Donc il y a un enjeu, il est là. Aujourd'hui, on le connaît, la sur-artificialisation du sol. Là, moi, je suis dans le bassin de Vigny, moi, aujourd'hui, sur un scott. La surconsommation d'espace, c'est un enjeu fort. La disparition de l'agriculture, elle est liée à la surconsommation d'espace. Et l'inondation, l'inondabilité aussi. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est là. L'aménagement du territoire, et on l'intègre comme ça. Et il y a un besoin de développement économique dans le bassin castré, parce qu'on connaît les difficultés qu'a connues le bassin Mme Aitain-Castré là-bas. Bon, mais comment on prend en compte tous ces enjeux-là, et comment on met la trame vertéble au service du projet communal et intercommunal ? C'était cette position. Et la position du maire, elle est très importante pour le préalable à cette étude-là. C'est qu'il me l'a dit en off, mais c'était, bon, ça arrive, ce truc de la trame vertéble, moi, je préfère le faire maintenant. Qu'on ne vienne pas m'embêter après, parce qu'au moins, je l'aurais fait. Mais concrètement, ce n'est pas bête. Il a juste fait un projet de territoire censé. Il n'a pas fait... Vous allez voir, vous avez l'impression de voir un pays normal. Mais il ne faut pas le... C'est très important ce préalable, parce que le préalable est toujours la crainte. Et l'inquiétude, parce que c'est nouveau. Et donc c'est quelqu'un qui a pris les choses en main. Et sa municipalité a choisi de prendre les choses en main aussi, et à sa manière. Et donc ça, c'est un postulat, parce que ça veut dire qu'ils ont été acteurs de... du travail de leur préalable. Ils ont vraiment décidé d'y travailler. Et la trame vertéble, ils l'ont travaillé, eux-mêmes, avec des appuis et des discussions. Donc ça, c'est un... Je pense que c'est la condition de l'acceptation et de la réussite de ce travail-là. Le reste, vous allez voir, c'est pas... Aujourd'hui, c'est classique. Donc, en premier lieu, le diagnostic du PLU. Donc, on a fait un travail de diagnostic paysager. Qu'est-ce qui est important dans la trame vertéble ? Je ne vais pas vous éliminerer tout le paysage du bassin de Ville du Touré. Mais on a voulu comprendre comment s'organise bien l'occupation du sol à Aigle-Fontre. Comprendre qu'est-ce qui est important, comment ça marche, comment fonctionne le paysage. Qu'est-ce qui est important pour les gens ? Donc, on a fait un travail de description. Simple. On comprend qu'il y a un piémont agricole. On comprend qu'il y a... Donc, un piémont avec de l'élevage. Des haies très bien... Du coup, très bien conservées. Parce que l'activité de l'élevage, de fait, génère... Conserve la haie, naturellement, en fait, là-bas. Il y a de la prairie. Donc, les prairies, pour la biodiversité... Bon, ben voilà, c'est le top du top, comme on dit, dans le secteur. Alors, ensuite, vous avez une plaine agricole ouverte, le fond plat. Bon, ben sur ce fond plat. Hop là. Sur ce fond plat, bon, ben on voit qu'on est plutôt sur la grande culture. C'est différent du... Le paysage est différent. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et vous avez vu la cohabitation avec les questions d'enjeux aussi, de cohabitation avec l'urbanisation. Ça, c'est des questions qui sont paysagères. Quel est mon cadre de vie ? Puis, elles sont aussi écologiques. Elles sont aussi agricoles, avant tout. L'agriculteur, concrètement, est-ce qu'il n'est pas un peu embêté dans ce voisinage ? On ne sait pas. Ben, l'élu vous dira qu'à cet endroit-là précis, il y a un problème. Et nous, on voit qu'il y a un problème de paysage. C'est quand même pas... C'est quand même pas très heureux. Cette cohabitation périurbaine, voilà. Ensuite, les forêts de la montagne noire et les coteaux. Donc là, on est sur quelque chose de très intéressant. C'est une forêt qui est anciennement castanéicone, donc qui était exploitée, qui est un peu en souffrance, notamment à la fois des terres d'activité et puis de maladies. Et la déprise agricole du Piedmont. Et en haut, une exploitation de la silviculture, donc une exploitation forestière, qui est une grosse malle économique et d'emploi dans le parc. Donc, une mixité de milieu, une mixité d'usage, une mixité économique et de cadre de vie. Une mosaïque. On a décelé tous les enjeux paysagers de la commune. On les a tous énumérés. Vous voyez, ça donne des cartes un peu comme ça. Donc ici, on a identifié les principaux points de vue, des zones, les cours d'eau principaux et puis les choses, je veux dire, les linéaires de « et », on les a repérées. Ça ne veut pas dire qu'on les a protégées toutes, mais on les a repérées. Et on a pu dire qu'il y avait des boisements qui étaient plutôt intéressants en pleine et puis avec le maillage agricole, ça faisait quelque chose de très, très qualitatif. Et on s'est rendu compte que les zones qui étaient avec une mosaïque d'habitat, c'est assez riche des blagues vues, c'est aussi les zones qui sont le plus demandées au niveau de la construction. Donc là, il pouvait y avoir un conflit agriculture, biodiversité, paysage et cadre de vie. Parce que plus, disons qu'à un moment, le piémont, c'est foutu, quoi. Il n'aura plus de paysage. Donc la question que les élus se posaient, c'est au niveau de l'identité du piémont, si on construit, où on construit, pour préserver tous ses enjeux, prendre en compte ses enjeux. Et aussi, il y a une identité, c'est que la commune est faite de plein de petits hameaux comme ça. Et ils voulaient conserver cette identité, c'est le hameau historique. Donc là, si on fait du linéaire tout le long de la voie, là... Pardon, j'ai froid, alors du coup, le tremble... Voilà. Ici, ce linéaire, le piémont, la route de piémont, n'existe plus, si vous faites un linéaire de construction. Donc les coupures d'urbanisation, ici, qu'on a symbolisées ici, au niveau paysager, c'est aussi, en fait, on s'en est rendu compte après, un gros enjeu écologique. Parce que comment on fait pour aller de là à la haut, pour se déplacer, s'il y a un continuum bâti, concrètement, pour les espèces ? En sachant que nous, au niveau du parc, on savait qu'il y avait un gros enjeu au niveau de la montagne noire, de la descente de la montagne noire vers le cosse de coqualière qui est ici, et après, les plateaux du lacodé. Donc on connaissait cet enjeu. Vous voyez ? Donc des petites choses qu'on a repérées au niveau du SRCE, peut-être que maintenant vous avez une espèce de grosse mèche, je pense. Voilà. Donc c'est l'appropriation locale, vous voyez ? Donc on a repéré des éléments. Au niveau des éléments de paysage, avec les élus, on est allé sur le terrain et on a repéré des petits... Enfin, au niveau paysager, ce qui avait de la valeur pour eux, mais ce sont des éléments naturels. Donc il y a les grottes, il y a les chemins ruraux. En plus, on s'est rendu compte que pour les enfants d'aller d'un village à l'autre pour aller à l'école, etc., c'était pas mal, en fait, de les conserver. Pour les agriculteurs, ils y tenaient aussi. Donc voilà. Et donc voilà, des poises de vues, des petits éléments de paysage importants comme ça, comme la grotte. Donc ça, ça a été identifié par les élus. Des clairières, ouais, ça c'est important aussi. Zone humide et clairières qui sont des éléments importants au niveau du paysage. Et pour l'agriculture. Au niveau environnemental, on a fait une approche plus humaine naturelle. Je vous le passe, on a identifié qu'est-ce qu'est-ce qui est de la trame verte, ouverte, fermée, donc les bois, etc. Et la trame bleue, zone humide, petits plans d'eau, etc. Et on est arrivé, une carte de synthèse qui fait ce schéma, qui veut dire qu'en gros, il y a des liaisons, le fonctionnement écologique et paysager, ce sont des liaisons nord-sud, une liaison est-ouest, et des gros enjeux qui s'exercent dans certaines zones. mais on n'a pas une entrée très naturaliste de l'histoire. En gros, on n'a pas à guérir à ce stade-là, on ne s'est pas dit que c'est important pour telle ou telle espèce. On s'est dit concrètement que le paysage fonctionne comme ça. Pour nous, aujourd'hui, ça fonctionne, il y a une biodiversité qui se maintient, les gens sont heureux de vivre là. Donc, comment on fait pour maintenir et préserver un paysage qui aujourd'hui, on va dire, n'est pas fragilisé sur une partie haute et qui risquait de l'être ? Et en bas, il est fragilisé, mais quels enjeux on intègre ? Donc, voilà. Pour la légende, tout est détaillé et expliqué. Je vous fais vraiment une très grosse synthèse du travail. Donc, à chaque fois, tout est caractérisé pour bien... Toute la trame, elle est justifiée, elle est argumentée et on explique comment elle marche. À partir de tous ces enjeux de paysage, on a pu hiérarchiser qu'est-ce qui est important, comment ça marche, et les élus se sont dit, bon, maintenant que j'ai ces enjeux, mon projet ne prend pas la même dimension. Donc, cette cartographie va juste m'aider à faire des choix. Qu'est-ce que je veux préserver ? Où je veux développer mon urbanisation ? La commune, elle se dit, il faut que j'accueille. Je veux accueillir des habitants, mais la question aussi, c'est où ? Où, sur le plan des réseaux, on est d'accord, tous les aspects techniques, mais il y a le où, paysager et environnemental. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a fait, pendant 40 ans, on a fait l'urbanisme un peu hors sol. Donc là, on repart du sol, juste. Et on se dit, bon, concrètement, on en est là par rapport au risque naturel, etc. Ensuite, on se pose la question du comment aménager. Et cette étude, elle permet de répondre à certaines de ces questions dans la traduction d'un document d'urbanisme. Donc, dans le PLU, les élus ont choisi pas mal d'outils. Donc, ils ont déjà hiérarchisé qu'est-ce qui était vraiment important pour eux. Donc, les milieux, les espaces qui sont importants. Le bocage avec l'élevage, il a pris, du Piedmont, a pris une importance vraiment forte, à la fois pour le maintien de l'élevage et la biodiversité et le paysage. Donc, c'est passé vraiment dans des zones de priorité fortes pour la préservation. Et à contrario, ils ont développé un petit peu d'urbanisation. et voilà, ils l'ont bien analysé. Ils ont mobilisé certains outils pour identifier des haies. Donc, ils les ont identifiés hors de question de créer des EBC, je tiens à le dire, des espaces boisées classées parce qu'ils voulaient, et ça a été un postulat de base, de dire que ensuite, c'était aussi un outil pour aller discuter avec les agriculteurs. En gros, est-ce que tu penses que ça, c'est judicieux ? Est-ce que ça, tu penses que tu peux la conserver ? Mais avoir un outil de travail pour dire là, sur le plan paysager, environnemental, nous, on a trouvé que c'était une EOE importante, on en discute. Voilà, un outil de discussion. Parce que concrètement, comme vous le disiez, s'ils ont décidé d'arracher, ils arrachent. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de braquer les gens à un moment donné et réagir de manière extrêmement pragmatique. Ensuite, au niveau du PADD, donc voyez, ma cartographie, je vous ai montré le diagnostic. Au PADD, ça a donné, au projet d'aménagement et développement durable, donc c'est le projet politique des élus, ça a donné ça. Et la trappe vertée bleue, en fait, elle a pris une dimension particulière, c'est un axe, c'est un axe assez fort finalement du PLU qui est garantir la qualité du cadre de vie de la commune. Et la trappe vertée bleue, elle s'intègre là-dedans. Et elle a un rôle, au même titre qu'un rôle purement biodiversité environnementale, elle a un rôle surtout d'identité communale, d'identité paysagère communale. Donc c'est axé vraiment sous cet angle-là, l'angle plutôt paysager. Et ensuite, au niveau des orientations d'aménagement et de programmation, ah oui, on le voit plutôt là, les élus ont pris la décision, donc voyez, ils ont conservé la forme des villages, ils sont quand même développés sur le fil de mont, les zones à urbaniser, elles sont ici, et ils ont déterminé, donc on est allé sur le terrain pour faire les orientations d'aménagement et de programmation des zones qui étaient sur le pied-mont. Et dans ces orientations d'aménagement et de programmation, les seules orientations qui sont mises, donc il y a les orientations de densité, d'habitat, etc., mais il y a la gestion des ruissellements, la question de la topographie qui est très importante, maintenir la topographie, et les éléments de paysage, il y a des murets, intéressants, comment j'intègre mon projet urbain à l'intérieur de mon maillage végétal et la topographie qui est en forte pente. Donc on est sur comment l'orientation d'aménagement et de programmation répond à ça. Elle conserve des zones de jardin, en fait, parce que là, c'est très dense au niveau d'urbanisation, les gens avaient des jardins pour laisser conserver en zone de jardin. Et comme ça, on maintient l'attractivité de l'habitat dans les zones de village. Comme ça, les gens ont toujours un jardin, etc. Puis au niveau de la biodiversité, c'est plutôt intéressant, ces zones jardinées, c'est intéressant. Voilà, donc des exemples d'orientation d'aménagement et de programmation où on va conserver des... Là, c'est l'opération de logement social qui était prévue dans la continuité d'un cours d'eau. Donc on a établi une zone tampon avec des principes où on essaye au maximum de préserver le maillage végétal. Donc c'est intégrer au projet urbain. C'est pas juste... C'est où est-ce que je peux construire, ça m'aide, et ensuite... Et ensuite, comment ? Comment je... Si je dois construire, parce que... Voilà, mais il faut bien... Comment est-ce que je peux faire pour m'intégrer au mieux dans mon territoire ? Et la commune a une zone d'activité qui était là et ils avaient prévu une extension, donc on a réfléchi sur comment aussi l'intégrer. Ça reste un pays. Au niveau du zonage, ensuite, il y avait... On avait identifié des coupures d'urbanisation. Je ne vais pas vous passer tous les exemples, mais un élément qui était intéressant, c'est que vous voyez, l'urbanisation avait beaucoup progressé entre le village qui est là et le village qui est ici, Fontabar. Il ne restait plus que cette petite zone pour faire une coupure d'urbanisation. Donc sur la circulation, même le paysage, la circulation des espèces, on s'est dit, bon, là, il n'y a que ce petit bout à sauver. Donc on s'est dit, ça serait dommage qu'il y ait le bâtiment agricole qui soit juste là, pile poil. Ça serait un peu dommage. Donc on a créé une petite zone agricole protégée pour ne pas qu'il y ait de bâtiments agricoles de fait. Les élus, on en parlait avec l'agriculteur, il a notre terre, donc bon, ça ne posait pas de problème. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de bâtiment là. Ensuite, ici aussi, pour des raisons, je ne sais plus exactement laquelle, il y avait un boisement, je ne sais pas. Donc vous voyez, le zonage du PLU reprend les grands enjeux de trains de verté bleu, on va dire, les grands liaisons bleus vers la rivière Toré, les cours d'eau qui dévalent de la montagne noire, les grandes linéaires boisées, la montagne noire, donc la zone N, qui est la partie naturelle de la montagne noire, avec un règlement adapté parce qu'il y a une exploitation forestière. Donc après, à l'époque, le CRPF a dit qu'on était modéré et que c'était bien, donc bon, on va dire, ça fait consensus. Et une zone agricole globale avec certaines îles identifiées et des petits bosquets, et en sachant que la zone agricole, on n'a pas mis de règlement particulier. l'idée, c'est que l'agriculteur, surtout sur le clément, est vecteur de maintien d'un milieu qui est intéressant, il n'y a aucune raison de mettre des règles alors que la gestion est bonne. Voilà, et ça a été un travail de discussion. Là, des discussions sont amorcées plutôt sur la partie pleine parce que c'est vrai que c'était plutôt de la grande culture, donc il y a des enjeux qui sont de l'ordre après, dans le travail plutôt avec un vieux paysage tarné. Mais voilà, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les zones U et AU, il y a eu un travail de règlement aussi qui a été fait, notamment sur les clôtures. Il y a des endroits où il ne valait mieux pas qu'il y ait des murs de clôture à 2 mètres de haut parce que, voilà, à la fois pour les risques et à la fois pour les passages de folles, c'était pas, voilà, au niveau paysager, c'est quand même moyen. Donc, voilà, on a adapté le règlement sur les éléments de clôture, sur les éléments aussi de... les élus l'ont souhaité aussi, sur les... la perméabilisation des sols, ça c'est très important, voilà, qu'il y ait un coefficient sur... qu'il y ait des niveaux sur les parcelles, que tout ne soit pas artificialisé. Vous savez, quand des fois, quand les gens achètent des maisons, en fait, après, la première étape, c'est de faire une terrasse qui fait tout le jardin. donc l'idée, c'est que tout ne soit pas complètement interméable. Voilà. Donc, des petites actions très simples et on a beaucoup parlé d'articulation d'échelle. Donc, nous, à l'époque, on avait la charte du parc, ici, le SCOT en élaboration, qui était... le SCOT du Pays d'Autant était l'un des premiers à intégrer une carte de train de vertébleu, mais juste d'identification. Et ensuite, notre travail, ici, à l'échelle du PLU. Donc, l'important, c'est l'adaptation locale, on l'a dit, et la discussion locale. Donc, au niveau de la charte du parc, vous voyez, nous, on avait une grosse flèche qui disait coupure d'urbanisation et l'enjeu du fond de vallée, ici, très bien identifié, sur, justement, la mosaïque agricole. Donc, ça, c'est une décision à l'échelle d'un parc. Donc, c'est une échelle assez vaste, au 100 000ème. Au niveau du SCOT, c'était zoomé, il y avait toujours ce pied rond, avec un enjeu fort, des corridors écologiques, comme ça, et une plaine, voilà, la plaine du Torré. Et ensuite, le travail, ici, hop là, le travail que l'on a fait, donc le travail de zoom, vous voyez, c'est beaucoup plus fin. Il n'y a pas que des grosses flèches et on ne bloque pas l'urbanisation partout. Ce n'est pas possible et ce n'est pas pertinent. Donc, ici, on adapte localement en termes de paysage où sont les coupures d'urbanisation, où sont les grandes continuités, ici, ici, vous voyez le petit truc dont je vous parlais, les zones d'activité, donc, la grotte, les chemins ruraux installés au bord des grottes, enfin, au bord de la grotte, etc. Donc, voilà, comment on l'adapte localement ? C'est beaucoup plus fin parce qu'on est au 5 000ème. Et encore, cette-là, elle est au 25 000ème. Donc, après le plan zonage, elle est au 5 000ème. ça, c'est un travail qui se discute. Donc, dans la trame vertéble, dans la planification, c'est une approche qui est personnelle. Donc, on l'a vu vraiment comme un outil de travail pour mettre en œuvre un projet communal. c'est une construction qui est partagée. On a des outils, une connaissance, une méthode et après, on le met en discussion. Et on croise avec les décideurs politiques. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé en direct avec les élus. Et après, les élus ont transmis l'info auprès de tous les autres acteurs de leur territoire. Mais après, le mieux, c'est d'avoir tout le monde autour de la table. Mais voilà, après, chaque commune travaille comme elle l'entend. L'idée, c'est d'avoir une approche en mode projet, et ce travail d'échange qui est très important, je me redis. Et ensuite, on a beaucoup parlé de services écosystémiques, donc je ne vais pas en reparler. Mais il y a quelque chose qui est important à mon sens, c'est que c'est le travail sur la qualité du cadre de vie. Dans des contextes de péri-urbanisation, on est sur des très fortes pertes de cadre de vie, quand même. Donc, sur de l'urbanisation un peu intensive où on perd quand même la mesure parce qu'on est rattrapé par l'urgence de la construction. Donc, c'est se replacer à un moment donné sur notre territoire qu'est-ce qu'il y a de la valeur, qu'est-ce qu'il n'en a pas sur le plan paysager, économique, écologique. Et vraiment, repartir de ça tout bêtement. Et déjà, ça, ça ne fonctionne pas trop mal. ensuite, faire les bons choix d'aménagement aux bons endroits, nous, on a remarqué que ça évitait quand même pas mal de surcoûts. Il y avait un élément très intéressant sur les nous, c'est qu'on adapte un projet urbain à la pente et on ne fait pas l'inverse. Et effectivement, par exemple, pour les nous, on est de la rapport de 1 à 3 sur les coûts d'aménagement. Si on intègre... Donc, c'est aussi à un moment donné du bon sens. Nous, sur notre territoire, on a des gros problèmes de ruissellement. Bon, le ruissellement naturel à Gérer, c'est beaucoup plus simple que de créer les cas d'euros à Nîmes et qui coûtent des millions d'euros. Donc, vous voyez, il y a un moment donné, le retour sur le terrain, c'est très important. La ressource en eau, également. Donc, ça, vous le savez, la raréfaction de la ressource et le risque, dans les deux sens. La qualité de l'eau. Donc, les enjeux sont en surface et souterrain, mais en surface, c'est déjà pas mal de pouvoir en action. Et c'est le besoin primaire. Vous administrez, la première chose, c'est... Enfin, et c'est normal, c'est un besoin de base. C'est le besoin de base, l'eau potable. Ensuite, au niveau loisirs et tourisme, là, je vous ai parlé des chemins qui sont utilisés par les enfants et les chemins ruraux. Il y a aussi parcours de santé, mode doux, tout ça. Bon, il y a un acte avec le fond, il y a un accord, les chemins ruraux, les agriculteurs s'engagent à ne pas les fermer pour que, en gros, tout le monde puisse les utiliser pour aller d'un village à l'autre. Ça ne mange pas de pain, ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça a été identifié dans le cadre de la trame verté bleue parce qu'il y avait plein d'éléments, mais ça a permis une réflexion. Et donc, après, je vous en ai parlé, limitation, l'alternisation des soils, voilà, toutes les choses positives que peuvent apporter la prise en compte de la trame verté bleue, les services écosystémiques. Et les îlots de chaleur, ça, c'est très intéressant. Nous, on y travaille pas mal sur la question du climat. que ce soit en zone ultra-urbaine ou dans l'ultra-pavillonnaire, il y a des problèmes de chaleur et d'îlots de chaleur. Donc, la question de la végétation, c'est le prolongement de ça. Voilà. Parce qu'on se rend compte que dans le périurbain où on fait juste des routes et des trottoirs, on oublie un peu du verre et on se rend compte que ce n'est pas très simple à pratiquer. Vous avez une question ? Oui. Dites-moi, je vous porte le micro ? Oh non, je ne vais pas me voir. Vous avez l'envoi qui tourne ? Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez besoin de vous porter le micro ? Non. Je suis maire d'une petite commune rurale dans la montagne noire, très jolie, qui peut se prêter parfaitement à développer une trame verte et bleue sans problème avec un PLU agréable et facile à mener. Seulement, voilà, nous avons, dans le bas de la commune, un projet de 4 éoliennes avec des mâts de 100 mètres de haut et dans le haut de la commune, deux projets de panneaux photovoltaïques. Ça doit faire, à vue de nez, à peu près une trentaine d'hectares. Et alors, ça va complètement saccager la commune, expliquez-moi comment on fait. et... – Sous-titrage FR 2021